D'être venus ici en Médoc, il y en a qui sont venus de très loin, on a même des camarades, je sais plus où ils sont, mais qui sont venus du 47, carrément, pour venir ici, spécialement pour nous. Donc c'est super d'avoir fait ce festival avec une si belle journée en plus. On remercie bien sûr la mairie de Cussac, et puis je donnerai la parole après juste à Dominique qui va également prendre la parole. Et remercie donc tous les camarades qui depuis hier après-midi ont dormi hier soir sur le site, ont installé, etc. Mais aussi tous ceux qui depuis des semaines, avec des réunions en physique, on s'est déplacé plusieurs fois sur le site, en visioconférence, etc. Ont organisé tout ça, en plus très rapidement, parce que ça s'est fait à peine en deux mois et demi, et pour organiser un festival de cette ampleur, c'est quand même assez court. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas fait le compte, on était un peu plus de 200 personnes sur la journée, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la nuit, puisqu'on aura un concert pour clôturer cette journée jusqu'à minuit à peu près. Et voilà, vous avez le bar, les food trucks, on remercie tout le monde, le service d'ordre et tous les sympathisants bénévoles qui sont venus jusqu'à Cussac dans notre beau Médoc. Voilà, merci à tous et je laisse la parole donc à Dominique qui est le maire de Cussac qui nous accueille ici. Merci Olivier. Merci à vous tous d'être venus dans ce site, le Fort Médoc. Alors c'est quand même un peu un comble que dans un ancien site militaire, on puisse organiser aujourd'hui des débats, et des débats fort intéressants. Mais voilà, au contraire, on voit que finalement, à un instant T, on peut avoir une fonction, et puis ça peut évoluer. Et puis Cussac, effectivement, on essaye aussi parfois d'expérimenter, d'avoir des innovations sociales. Donc je pense que ça cadre bien aussi avec tous les travaux que vous menez les uns et les autres, et y compris les combats que l'on peut mener à chaque échelon pour que notre terre soit plus vivable et plus humaniste. Donc bravo d'avoir fait aussi toute cette route pour ceux qui viennent de loin, et puis d'avoir découvert ce site. Derrière vous, vous ne l'avez pas vu, mais on a un verger conservatoire en lien avec un projet alimentaire de territoire dont j'ai pu évoquer tout à l'heure, au cours du débat, un petit peu les quelques actions, notamment autour du bio dans la restauration scolaire. Voilà, donc Cussac, c'est un petit village, 2300 habitants, en face de Blaille. Et puis le Fort Médoc, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie de ce fameux verrou défensif, avec la citadelle de Blaille et Fort Pâté au milieu de l'estuaire, qui a été voulu par Louis XIV en son temps pour défendre Bordeaux du retour des Anglais. Il est resté site militaire, le Fort Médoc, jusqu'en 1916-1917. La commune l'a rachetée, ils ne savaient pas trop quoi en faire, tant et si bien qu'ils ont commencé par vendre des pierres, démanteler le site. Et on a retrouvé toutes les délibérations du conseil municipal de l'époque. Dans les années 50, on aurait pu voir disparaître la porte royale que le baron de Rothschild voulait racheter pour l'installer au pied de Mouton Rothschild. Ça a contribué à une animation locale assez forte. Et à deux voies près, le conseil municipal a refusé la vente de cette porte royale. Et ce n'est qu'après que finalement, des kusakés se sont dit qu'on a quand même un patrimoine ici qu'il faut remettre en état, qu'il faut valoriser, qu'il faut le faire connaître. Et depuis lors, une association a été créée. Et on essaye aussi de faire vivre ce lieu à travers des événements culturels, à travers des débats, des échanges. Et c'est pour ça que c'était tout naturel aussi de pouvoir tous vous accueillir aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à Kusak. Merci. Merci.